Dans cette vidéo, on va vous parler des modalités d'inscription ASBPGEPS. Vous avez peut-être regardé les vidéos précédentes et vous vous êtes dit « ça a l'air d'être pas mal, c'est plutôt cool, c'est des choses qui me bottent bien, j'ai bien envie d'aller me former et d'obtenir ce diplôme-là ». Avant de vous parler des modalités d'inscription, je voudrais quand même faire un petit crochet sur une notion qui nous semble vachement importante. On n'est pas là ici pour vous vendre de la formation comme ça en disant « venez, venez tous, vous allez voir, ça va être génial ». Bon, ça va être génial, mais avant de pouvoir vous engager, il me semble important de vous rappeler qu'il est important d'entamer une démarche intellectuelle sur quel est votre projet au final. Parce qu'on peut rentrer dans n'importe quelle formation, qu'elle soit informatique ou autre, si on n'a pas de projet, au départ, c'est quand même compliqué d'avoir une motivation qui nous amène à aller jusqu'au bout. Le but du jeu, c'est que si vous vous inscrivez, c'est d'aller jusqu'au bout. Et donc, il est fondamental que vous puissiez réfléchir à votre projet. Vous ne pouvez pas vous dire « tiens, le BPJF c'est cool, c'est du sport, moi les entraîneurs j'aime bien ça, ouais c'est du sport, c'est cool, je vais faire ça ». On ne peut pas réduire le diplôme à ça. Clairement, si vous avez ça comme idée en tête, laissez tomber, prenez le temps de remurir ce que vous voulez faire, ça sera compliqué d'aller à la fin du chemin si vous n'avez que cette image-là de l'éducateur sportif. Alors forcément, en rentrant dans la formation, votre projet va s'affiner, c'est évident. En rencontrant d'autres personnes, d'autres formateurs, d'autres stagiaires, en faisant des expériences dans votre structure, vous allez vous rendre compte de ce que vous aimez et de ce que vous n'aimez pas. Et donc, votre projet, à un moment donné, il va s'affiner. Actuellement, on a des personnes qui sont en formation qui avaient un projet A au départ et on est plutôt sur une version B ou C de ce projet-là. Mais ils avaient un projet A. Et les personnes qui n'ont pas de projet au départ, en général, elles n'arrivent pas à aller plus loin. Donc, ce n'est pas « j'ai vu de la lumière, c'est du sport, c'est top ». Il faut vraiment vous poser la question de vous dire « ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? C'est quoi mes perspectives ? Comment j'arrive à me définir à la fin de cette formation ? Qu'est-ce que j'aimerais vraiment vivre ? Je vous ai parlé des différents métiers auxquels il prépare ou est-ce que j'aimerais travailler ? » Après, un projet, c'est peut-être aussi se dire « ça, cette formation-là, c'est une étape et après, je vais aller en chercher d'autres pour aller passer d'autres diplômes. Il existe d'autres diplômes au-dessus du BPGEPS. Je pense par exemple au DEGEPS. Il y a aussi des diplômes universitaires qui existent. Donc, quel est votre projet ? C'est fondamental de vous poser sur ce temps de réflexion-là avant de vous engager à faire quoi que ce soit. Maintenant, si c'est quelque chose qui est clair dans votre tête, je vais vous expliquer comment on fait pour s'inscrire. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. La première des choses, c'est de se rendre sur notre site, edo-sportanimation.fr. Vous avez déjà peut-être passé. Et puis, dans ce site-là, il y a une page qui est concernée et qui correspond au BPGEPS Sport Collectif. Vous allez avoir un certain nombre d'informations qui reprennent le contenu des vidéos qu'on a pu faire jusqu'ici. Et vous allez arriver sur un formulaire. Ce formulaire, vous ne pouvez pas louper un petit rond. Vous pouvez voir ici que je suis en train de vous montrer qui a un rond violet. Il suffira de cliquer dessus. Et là, vous allez devoir nous filer un certain nombre d'informations à l'intérieur de ce formulaire. Je vous rappelle qu'on respecte les lois RGPD, c'est évident. Ces informations ne sont pas diffusées. Mais vous allez vous préinscrire en remplissant ce formulaire. Prenez le temps de regarder le petit document d'accompagnement, parce qu'il y a des petites informations qu'on va vous demander de manière un petit peu plus précise. Vous remplissez ce formulaire. Dans la foulée, vous recevez un dossier de préinscription qui a été renvoyé automatiquement par mail. Et puis, on va vous demander dans ce mail-là de nous transmettre un certain nombre de documents complémentaires. Ces documents, il faudra nous les envoyer par mail. Ça, c'est le fondement de votre inscription pour pouvoir rentrer pleinement BPGEPS. Il faut d'abord s'être préinscrit. Ça, c'est une première chose. Et puis, il faut aussi rentrer et valider un certain nombre de conditions. La toute première, c'est super simple. C'est que vous devez avoir au moins 18 ans révolus à la fin du diplôme. Pas forcément au départ, mais à la fin. Pourquoi ? Parce que le diplôme donne le droit à une carte professionnelle. Et on ne peut pas avoir de carte professionnelle dans notre métier si on n'a pas 18 ans. Après, il y a une question qui est aussi importante et il me semble nécessaire d'en parler ici. C'est la question du handicap. Il se peut tout à fait que vous ayez un handicap. Et ce n'est pas pour autant que vous avez un handicap et que vous ne pouvez pas rentrer dans cette formation. Ce n'est clairement pas une condition qui doit vous priver de vous former en tant qu'éducateur sportif. D'accord ? Mon collègue Rachid, qui est le référent handicap, va pouvoir vous accompagner dans la démarche d'entrée en formation. Et la mise en œuvre d'aménagement, ce sont des choses qu'on est dans l'obligation de faire, légales. Mais j'ai envie de dire que moralement, c'est indispensable. Les autres conditions pour pouvoir rentrer en formation, c'est la validation de ce qu'on appelle le PSC1. Le PSC1, c'est le premier niveau de diplôme de secourisme. Alors, comment on fait pour passer son PSC1 ? Ce n'est pas super compliqué. Vous pouvez déjà passer à la caserne de pompiers qui est proche de chez vous pour déjà leur demander s'ils en organisent. Et puis après, sur internet, vous allez trouver plein d'organismes qui mettent en œuvre ce type de formation. Alors, le PSC1, ça se fait sur une journée. Vous vous en doutez, c'est le premier niveau de secourisme. On ne peut pas se permettre de devenir éducateur si on n'est pas capable de prendre en charge la sécurité quand une personne est gravement en danger. C'est une condition qui est indispensable et qui est facile à obtenir. Une autre condition pour pouvoir entrer en formation, un petit peu plus technique, ça va être de valider ce que l'on appelle des tests de TEP. Alors, ces tests-là, c'est assez simple. Ce sont des tests que l'on doit organiser. C'est le ministère de la Jeunesse et des Sports qui nous demande de le faire. Ce sont des tests qu'on organise souvent en septembre ou en octobre, juste avant le début de la formation. Alors, en quoi ils consistent ? C'est simple. Vous choisissez une mention, basket par exemple, ou football. En fait, vous allez avoir un parcours d'habileté technique à réaliser, d'à peu près 10 habiletés techniques sur un temps en général qui est chronométré. Si vous vous êtes pratiquant de ce sport depuis plusieurs années, on va dire un pratiquant confirmé et que vous faites les choses sérieusement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et à l'issue de ce test, vous devez valider un certain nombre d'éléments techniques. Il y aura une opposition qui va se faire en sport collectif entre des personnes qui passent les tests peut-être avec vous. Et donc, sur cette opposition, ça peut être une autre discipline qui ne sera pas la vôtre. On va valider un certain nombre de compétences transversales dans votre pratique de sportif. Est-ce que vous êtes capable de vous déplacer dans l'espace ? Est-ce que vous savez accompagner une attaque, défense ? Est-ce que vous connaissez un minimum les règles d'un sport qui n'est pas le vôtre ? Et puis, à l'issue, vous validez les tests de thème. Normalement, quand on est sportif, un minimum à entraîner dans sa discipline, ça ne pose pas de soucis. Ce test-là, il est indispensable. Après, vous pouvez en être exonéré dans la mesure où vous possédez déjà ce qu'on appelle un diplôme fédéral. Les formations organisent des diplômes. Et donc, là, si vous possédez déjà un diplôme, peut-être d'initiateur au foot ou d'animateur au basket, ces tests-là, c'est déjà d'office dans la poche. L'autre condition qui va faire que vous allez pouvoir entrer en formation, ça sera forcément à la question du financement. Sur cette question du financement, il y a plein de parcours de financement qui sont possibles. Depuis maintenant un peu plus d'un an, l'État a mis le paquet pour faire en sorte que des personnes puissent rentrer en apprentissage. Donc, si vous voulez avoir des infos, notamment sur cette dimension de l'apprentissage, si votre club, par exemple, peut être intéressé à faire tout ça, il ne faut pas hésiter, bien sûr, à nous contacter. Maintenant, au-delà de l'apprentissage, il existe quelques dispositifs, si on n'a pas des masses, notamment pour les demandeurs d'emploi, pour pouvoir être accompagnés sur des demandes de financement, notamment auprès de la région, pour pouvoir financer votre formation, qui est une formation professionnelle, qui, comme toutes les formations professionnelles, a un coût qui n'est pas négligeable de plusieurs milliers d'euros. Par rapport à ce sujet-là, qui est l'accompagnement au financement, notre rôle, c'est de vous accompagner. Et dans la mesure où votre projet, il est cohérent, il est carré, c'est ce que je vous ai dit en tout début de cette vidéo, nous, on est prêts à vous accompagner pour aller au bout de ce projet. Et ça commence forcément par cette question. Si c'est le cas, vous avez nos coordonnées téléphoniques, de toute façon, je dis nous, parce que c'est Rachid et moi, depuis le début de ces vidéos, qui sont sur le site Internet. Il suffit de nous contacter et puis on va essayer d'envisager ensemble quelles peuvent être les solutions qui sont possibles, en tout cas, pour vous amener à aller passer cette première porte et vous permettre de rentrer en formation. Donc, n'hésitez pas à ce sujet, à pouvoir nous contacter. Merci. 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 Merci.